Bonjour à tous et bienvenue sur Débrief Film 9h des Halles. Nous sommes le mercredi 17 juillet et c'est l'événement, l'un des événements de cette année, la sortie du Roi Lion et je suis avec Frédéric Monreau, directeur de la distribution de Disney. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors ça y est, c'est fait, l'un des films les plus attendus cette année est sorti, les résultats sont très bons, 68 sur la VO, 50 sur la VF. Comment on se sent à cet instant précis, le film vous a totalement maintenant échappé, c'est parti pour une très belle exploitation tout au long de l'été j'imagine ? Oui, comment on se sent ? On se sent à la fois très excité, parce que c'est enfin le film sort et que ça fait des mois qu'on travaille sur ce film, fatigué comme toutes nos équipes, parce qu'on a eu un enchaînement quand même de grosses sorties à gérer ces derniers mois. On avait Toy Story il y a juste trois semaines, on a eu, donc maintenant on a le Roi Lion. Donc on va un petit peu se reposer pour préparer la rentrée qui est dense. Et le film nous échappe, oui, enfin maintenant c'est le public, pour nous le public c'est essentiel, on est toujours le public au centre de nos préoccupations. C'est toujours un plaisir de voir, là je suis allé dans deux salles, de voir les gens sourire dès les premières images, attendre avec impatience. Donc nous aussi on a attendu avec impatience cette sortie, elle est là. Les premiers chiffres, comme tu l'as dit, sont super bons pour un film famille. Donc voilà, je suis ravi et très excité. La question qu'on peut se poser c'est que le dessin animé est sorti il y a 25 ans, en novembre 1994, il avait cumulé plus de 10 millions d'entrées. Comment on travaille une sortie comme celle-ci, c'est-à-dire on ressuscite un petit peu un classique et on s'adresse à la fois au public comme moi, qui l'a découvert étant enfant, donc on va dire les nostalgiques qui aujourd'hui sont des jeunes adultes, et en même temps la jeune génération. Comment on essaye de séduire ces deux publics ? On crée un événement, c'est-à-dire que c'est un immense puzzle qu'on assemble et on a totalement conscience que c'est multigénérationnel. La chance qu'on a chez nous, chez Disney, c'est qu'aujourd'hui on est devenu assez expert sur ces sorties multigénérationnelles, des films qui s'adressent à différents publics, qui ont différents niveaux de lecture. On sait comment travailler ces films-là. Donc on crée un événement autour de ce film, en mettant en avant des images qui jouent sur la nostalgie, mais bien entendu en mettant en avant surtout le côté novateur, incroyable, sur celui-là, sur le Roi Lion, c'est vraiment une prouesse technologique. Il y a les chansons que tout le monde connaît, tu as grandi avec ces chansons, donc c'est pour ça que par exemple ici au Halle, on a en fait trois copies, on a une VO, une VF et une 3D. On joue donc sur les formats, on joue sur les versions, et dans notre mise en avant, qu'elle soit digitale ou physique, sur le mass-média, on joue sur toutes ces multigénérations, on joue sur ces différentes versions, en créant l'événement. Donc voilà, c'est un petit puzzle, ça prend beaucoup de temps, beaucoup de détails, on construit ça pendant des mois, pour la sortie du film aujourd'hui. Et ce film, c'est avant tout une ode à la nature, on sait que chez Disney, c'est très très important, notamment avec les documentaires via le label Disney Nature. On a vu une campagne mise en place par Disney pour la protection des lions, via des bracelets, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, en fait, c'est une campagne, c'est une décision de Disney au niveau mondial. En fait, en 25 ans, la moitié de la population des lions ont disparu dans le monde. Et c'est une triste constatation. Et oui, nous sommes très très impliqués dans tout ce qui est les changements sociétaux. On essaye d'abonner que la sortie de nos films serve à changer les mentalités, serve à faire évoluer un petit peu notre société et la planète. Donc on a décidé de faire en France cette protection des lions. C'était autour d'un bracelet qu'on a fait fabriquer avec que des matériaux français, enfin vraiment éco-écologiques, éco-friendly comme on dit. Et puis, donc on les met, les gens ont la possibilité d'acheter ce bracelet et l'argent est reversé pour la protection des lions via une association, enfin pas humanitaire, mais il y a Pantera, qui est une association qui protège les félins à travers le monde. Et notamment là, c'est au Sénégal, on va protéger les lions. Donc on a mis cette activation en place. Et surtout, dans les salles de cinéma, on l'a fait avec Gaumont-Pathé, où Gaumont-Pathé a acheté et va offrir ses bracelets, a investi de façon, en RSE en fait, pour que les premiers spectateurs aujourd'hui aient ce bracelet et donc Gaumont-Pathé s'engage à protéger les lions avec nous. Et donc ça, c'est vraiment, je trouve que c'est intéressant quand on sort un film et qu'en même temps, on amène un sujet important et qu'on essaye de changer les choses. Ça, c'est l'état d'esprit qu'on a chez Disney et je suis ravi qu'on ait pu mettre ça en place. Et enfin, au niveau de la campagne digitale, on a vu que vous avez mis en place un test de sensibilité avec une box qui contient plein de surprises. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui se cache dans cette box pour les heureux futurs dessinataires ? Alors, il y a un élément essentiel dans cette box, je révèle juste, c'est un paquet de Kleenex. Parce que c'est important, je pense que beaucoup de gens vont pleurer. On sait tous qu'il y a une scène clé dans ce film qui a bouleversé des millions de personnes. et cette scène est encore plus saisissante dans la nouvelle version. Et donc, on a dans la box mis notamment un paquet de Kleenex pour accompagner les gens pendant cette émotion et qui reconnecte encore plus. C'est une façon de faire reconnecter toutes les générations au film d'il y a 25 ans et du film d'aujourd'hui. En tout cas, on vous souhaite tout le meilleur pour cette sortie. Et donc, le Roy Lyon est dans toutes les bonnes salles en 2D, en 3D, en VO, en VF, en 4DX, je ne sais pas, tous les formats. Et vous pouvez pleurer avec de vrais échauds de larmes. En tout cas, merci beaucoup Frédéric. Et on se dit à très vite sur des bris films.